On continue la conversation avec le météorologue Gilles Brien, parce qu'on le sait, la météo peut avoir une grande influence sur ce qui se passe avec les feux vorêts. Bonjour, M. Brien. Bonjour, Marie-Ève. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec ce que Mélanie Morin de la SOPFEU a dit. Elle a dit que la pluie, c'est carrément la clé du succès. Et on n'en attend pas pour tout de suite de la pluie dans cette région. Non, c'est la seule région épargnée par la pluie, parce que c'est le déluge sur le sud du Québec aujourd'hui. Les quantités de 50 à 80 mm sont déjà tombées. Il y a des orages aussi cet après-midi. Même sur la Côte-Nord, on voit les nuages d'orages se développer, mais très loin quand même des brasiers, des incendies. On voit, en fait, la pluie va passer juste au sud de Port-Cartier, cette île aujourd'hui. Peut-être quelques gouttes possibles, mais on est très loin des quantités qui seraient nécessaires. Mais heureusement, il y a quand même l'humidité de l'air. On ajoute beaucoup d'humidité avec un système massif qui couvre tout le sud du Québec. Alors, l'humidité relative augmente. Avec ça, on va diminuer l'indice d'infirmabilité. C'est quatre ou cinq feux non maîtrisés qui sont au nord de cette île, surtout. Et là, présentement, on a des vents du sud avec la dépression qui est très forte, très intense. C'est donc des vents du sud sur la Côte-Nord qui poussent l'air vers le nord. D'ailleurs, on le voit sur les cartes de dispersion, des polluants, des feux de forêt. On voit un panache de fumée qui s'éloigne vers le Labrador. On le voit présentement à l'écran. Ce que vous voyez au Canada, présentement, les deux foyers d'incendie, c'est en Colombie-Britannique et au Québec. Donc, au Québec, présentement, le panache de fumée va évoluer vers le nord-est, vers le Labrador. C'est une bonne nouvelle parce que la qualité de l'air est vraiment médiocre. Elle dépasse de cinq fois le seuil d'un avertissement de smog actuellement, c'est-il. C'est l'équivalent d'entrer dans une pièce avec au moins une demi-douzaine de fumeurs, imaginez. Donc, la visibilité ce matin, c'était moins d'un kilomètre dans la fumée. C'était comme un brouillard. C'était des particules fines. La pire des pollutions, là, c'est finalement créé par les feux de forêt. Et quand c'est rabattu au sol pendant la nuit, c'est vraiment de l'air de très mauvaise qualité. Ça va s'améliorer d'ici 24 heures. D'ici là, quand même, on attend la pluie, comme on l'a mentionné pour mercredi seulement pour la Côte-Nord. C'est un autre système vigoureux. On est très gâtés cet été. C'est un été torride, très chaud et aussi très orageux. Et on en a encore la preuve aujourd'hui. Vous avez mentionné les vents. Bon, ils peuvent à la fois avoir un impact sur la direction de la progression des feux, mais aussi sur ce panache de fumée. Quelles sont les prévisions en termes de vent pour les prochaines heures? Présentement, au niveau de la surface, c'est-à-dire en bas de 2 000 pieds, où vit la plupart des gens, on est avec des vents du sud. Donc, la fumée qui touche cette île, Port-Cartier. Il faut comprendre que Port-Cartier est un peu au sud-ouest de cette île. C'est dans la même région. Il y a des feux un petit peu à l'est aussi de cette île. Mais toute la fumée, là, progresse poussée par les vents du sud, progresse vers le nord ou le nord-est. Et avec la dépression qui s'approche de plus en plus, qui va balayer le Québec ce soir, cette nuit, ça va renforcer ces vents-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles quand même. Il faut dire que c'est de se diriger dans la bonne direction. C'est ça au cours des prochaines heures? Oui, dans la bonne direction. Il n'y a pas beaucoup de milieux urbains, là, quand vous êtes au Labrador, la Basse-Côte-Nord. Donc, présentement, c'est surtout ces régions-là qui connaissent une qualité de l'air médiocre. Hum! Vous avez aussi parlé de ces orages, hein? Beaucoup de veilles d'orages violents qui sont en cours, surtout pour le sud du Québec, mais quand même beaucoup de régions qui sont touchées. Et on sait, les incendies sur la Côte-Nord en ce moment, ils ont été déclenchés par la foudre cette semaine. Est-ce qu'on a d'autres risques d'incendies de forêts supplémentaires ailleurs au Québec avec ces orages? Oui, certainement. Avec la foudre, là, surtout dans les régions qui sont rurales, c'est un des éléments qui déclenchent le plus d'incendies quand vous éloignez un peu des centres urbains. C'est vraiment les nuages d'orage, là, qui provoquent la foudre, alors que c'est le facteur humain, là, dans les centres urbains. Là, dans les prochains jours, encore, il y a des possibilités aujourd'hui, même demain, des petites averses, mais c'est pas le temps d'allumer un feu, hein, dans l'Est. Vous savez que l'indice d'inflammabilité est extrême, présentement, sur la Gaspésie, la Côte-Nord, alors que l'Outaouais, les régions du sud du Québec, Laurentides, Montréal, on a tellement eu de pluie depuis deux jours que l'indice est très faible. Donc, c'est une région à surveiller dans les prochains jours, là, l'Est du Québec. Heureusement ou malheureusement, bien, il y a de la pluie qui s'en vient dans les prochains jours parce qu'on n'est pas sortis du bois, là, pour les précipitations. Là, la Saint-Jean, on va la fêter un peu sous la pluie, mais même la fête du Canada la semaine prochaine, là, ça se présente assez mal, encore, avec beaucoup de précipitations. Ah oui! Bon, on va continuer de suivre ça, mais merci d'avoir fait le point avec nous cet après-midi, Gilles Brien. Je rappelle, vous êtes météorologue. Merci. Au revoir.